En zone urbaine tout comme en zone rurale, les législatives et les municipales se sont déroulées sans heurt. Ici, à Gachiga, dans l'arrondissement de Demsa, le tableau affiche 16 701 inscrits, 58 bureaux de vote, 4 partis politiques pour les municipales et 3 pour les législatives. Au centre de vote de l'école maternelle de cette localité, les femmes sont sorties massivement exprimer leur choix. Elles sont sorties de leur maison avec la permission de leur mari. Elles sont plus nombreuses que les hommes ici. Je pense aussi qu'il y a eu une prise de conscience dans la localité. Un acte à saluer selon l'autorité traditionnelle. La femme fait partie intégrante du développement de notre cher et beau pays. Ce n'est qu'une fierté, ce n'est qu'une satisfaction. Voter, c'est un acte citoyen, fort, c'est une expression. Et surtout, voter en faveur pour lequel vous êtes engagé, c'est une grande satisfaction. À Bibemi, dans l'arrondissement qui porte le même nom, le sous-préfet ce dimanche a fait le tour des centres de vote. À l'issue de sa visite, un constat se dégage. Je me suis rendu compte que tout se passe bien jusqu'ici. Nous ne pourrons qu'être contents. À Garoua, dans la cité capitale du Nord, à l'école publique du Plateau, l'autorité administrative s'est aussi prêtée au jeu. C'est une importante étape, non seulement pour notre démocratie, pour la consolidation des autres institutions, mais aussi et surtout pour la mise en place de cette décentralisation. Les différents candidats en lice ne sont pas en reste. Chacun, selon sa chapelle politique, a fait son choix dans l'isoloie. Nous sommes très sereins, nous gardons le calme. On attend vivement la fin de la journée pour les tendances. Pierté d'être Camerouin, d'avoir exécuté mon devoir électoral librement. Je suis venu dans Agachiga, dans le lamida de Demsa, m'enquérir du déroulement des élections et je rentre satisfait. L'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun est aussi sur le terrain à l'effet de prendre le poule du scrutin. Le matériel est en place, les représentants des partis politiques sont en place. On a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ça ne se passe plus. Et au moment où nous mettions sur presse cet article, le déploiement a déjà commencé dans les différents centres de vote et va se poursuivre tard dans la nuit.